Ça y est, nous y voilà, l'hiver arrive, décembre est là, c'est le dernier mois de cette année 2023, période propice à l'introspection, pour faire le bilan de l'année qui va s'achever. Pour certaines et certains d'entre nous, c'est aussi peut-être le moment où on réalise que trop de choses nous pèsent dans notre travail et qu'il faut réajuster des choses dans sa vie professionnelle, car on ne se voit pas recommencer forcément une nouvelle année sans rien changer. Alors si vous êtes dans cette situation, je vous recommande plus que jamais le parcours chance, parce que la vie est trop courte pour la perte dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Chance me soutient depuis longtemps et je dois dire que plus je travaille avec eux, plus je constate que leur démarche me passionne. Chance, c'est un bilan de compétences, mais aussi une communauté d'entraide qui vous aide à mettre de la conscience dans votre vie professionnelle et à faire des choix qui vous ressemblent. En trois mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, trouver votre cohérence, renouer avec ce qui vous anime vraiment. En somme, vous allez redessiner les contours de votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la puissance de leur communauté qui inquiète si bien le faire société qui est cher à mon cœur. Rejoindre Chance, c'est avoir accès à un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors, chers auditeurs, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller, échanger ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro avant la fin de l'année. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Comment ne plus subir, mais choisir sa vie ? Face à la rapidité toujours plus forte de la vie contemporaine, nous sommes nombreux à nous sentir parfois dépassés et passifs, comme si le cours de notre existence n'était plus en notre contrôle et que le mode autopilote s'était imposé. C'est ce qui explique peut-être le regain de popularité, de philosophies oubliées comme le stoïcisme, dont les enseignements s'avèrent particulièrement précieux dans notre monde moderne. Des penseurs comme Marc Aurel ou Epictet nous ont légué des enseignements sur la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité, la recherche de la tranquillité intérieure. Mon invité du jour nous propose un voyage introspectif guidé par certaines de ses sagesses intemporelles. Ancien joueur de poker de haut niveau, puis entrepreneur, il est désormais coach et auteur après avoir décidé de ne plus être influencé par le regard des autres. Son premier livre, intitulé « Vie intentionnelle, 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir sa vie » vient de sortir aux éditions Erol. Bienvenue Jean-Charles Kurdali. Merci Alex, plaisir de t'avoir. Alors Jean-Charles, comment peut-on définir une vie autopilote ? A quoi ça ressemble, une vie où on ne se pose pas de questions, où on se laisse emporter par un mouvement qui n'est pas le nôtre ? Oui, alors, vie autopilote, moi je l'appelle vie par défaut aussi dans le livre. Et en fait, ce que j'explique, c'est que la vie par défaut ou la vie en autopilote, ce n'est pas une mauvaise vie, ni une bonne vie, c'est juste la résultante du fait de ne pas avoir audité, examiné sa vie. Donc aujourd'hui, on vit une époque où, même en ne faisant rien d'intentionnel, en prenant aucune action qui part de soi, on va avoir une vie qui est ce qu'elle est, pas forcément catastrophique, mais on n'aura pas choisi nos actions, on n'aura pas choisi nos pensées, on n'aura pas audité nos comportements. Et ça fait que les gens ne vont pas forcément se rendre compte, ils vont avoir une vie qui va être remplie, ils vont avoir un agenda potentiellement blindé, ils vont avoir un travail, ils vont avoir un conjoint ou une conjointe, mais ils ne se seront jamais posé la question, est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir, et est-ce que c'est vraiment qui j'ai envie de devenir dans le futur si je continue à aller dans cette direction ? Et en fait, c'est pour ça que j'appelle ça vie par défaut et vie intentionnelle, parce qu'on vit une époque qui nous amène beaucoup de choses à nous, sans qu'on n'ait rien à faire pour obtenir ces choses-là. Alors qu'à d'autres époques, on aurait eu beaucoup plus de vide et j'aurais certainement choisi un autre terme si c'était au XIXe siècle, au XVIe siècle ou au IIe siècle. Mais comment je peux la reconnaître, cette vie, par défaut ? Comment je peux réaliser que je ne décide pas ? Souvent, on va avoir des crises, je pense des formes de crises, crises existentielles, burn-out, dépression, ça peut prendre plusieurs formes. Et souvent, les personnes ne vont pas forcément notifier qu'ils se sentent mal, ils vont continuer à vivre en se disant « c'est comme ça, a priori, il n'y a pas de raison que ça change ». Parce qu'au-delà de l'individu, on vit dans une société qui a un mode de vie par défaut. On peut appeler ça l'hédonisme, on peut appeler ça de plein de termes différents. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile, en fait. On l'a bien vu avec les confinements, le premier confinement qui a obligé les gens à s'arrêter, littéralement, à rester chez eux pendant deux mois, entre mars et mai 2020, du coup. Et c'est la première fois, pour la majorité des gens, qu'ils ont eu l'obligation de s'arrêter. Ce qui a créé des problèmes de santé mentale, mais qui a aussi parfois créé des bonnes choses, comme des remises en question et des changements de trajectoire, des changements de job, des changements de pays, plein de changements de fond pour certaines personnes. Et en fait, ça montrait bien que les gens, quand on leur laissait le temps de réfléchir à leur vie, ils n'en étaient pas forcément satisfaits. Et l'idée, c'est vraiment maintenant, comment tu arrives à ne pas avoir besoin d'un confinement pour pouvoir faire des changements dans ta vie, en partant notamment de l'introspection. Oui, dans ton livre, tu présentes le confinement sous un angle qu'on n'attendait pas, comme à une période très utile à l'introspection, justement. Mais alors, est-ce que ça nous arrive à tous de passer par cette vie par défaut ? Je pense qu'on a tous son mode de vie par défaut. Ce n'est pas une question de... On voit pas mal de clivages, il ne faut pas être salarié, il faut mettre entrepreneur, ce genre de choses va pousser les gens à faire de grandes choses. Ce n'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est... Ce n'est pas que ce que tu fais, c'est pourquoi tu fais les choses. Tu pourrais être employé dans une entreprise, et même si la société ou certains milieux te disent qu'il faut entreprendre, par exemple, en fait, ce qui est important, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu pourrais changer les choses. Et ça, ça passe par le questionnement, l'examen, l'examination de sa vie, comme dirait Socrate. Donc, c'est pour moi, je considère que la porte d'entrée de la vie internationale, c'est le courage de se poser des questions et après, l'introspection, justement, d'aller en profondeur pour ensuite faire des changements dans sa vie. Est-ce qu'on peut tous le faire ? Choisir sa vie ? Je pense qu'on n'est pas tous égaux. Dans notre situation, on va dire, actuelle, on n'est pas tous égaux dans notre mesure de la changer drastiquement tout de suite. Mais on est tous en mesure de se poser des questions et de faire en sorte que demain soit un peu meilleur qu'aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé qu'on me dise même qu'au niveau d'un point de vue social, économique, par exemple, une personne aurait plus de difficultés que quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis français, qui peut voyager, qui vit à Paris, etc. Ça, je peux l'entendre. Mais après, je pense que se poser des questions et essayer d'évoluer, ça, à son échelle, tout le monde en est capable. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure et tu en parles plus dans le livre de cette accusation de notre époque qui nous pousserait à être toujours occupés mais jamais décideurs. Est-ce que tu peux développer ? Quelles sont les forces à l'œuvre dans la société actuelle qui nous empêchent de choisir notre vie ? Aujourd'hui, on a Internet qui représente bien ça, en fait, avec tous les algorithmes, tous les flux RSS, tout ce qui est flux de manière générale, tous les stimuli. En fait, on est bombardé d'informations, on est bombardé de recommandations, on est blindé de relations aussi. On a plein de relations parce qu'aujourd'hui, il y a une génération Facebook déjà, même si ça paraît. On utilise un peu moins Facebook à notre génération maintenant, mais la génération qui a tous plus de 500 ou 1000 amis. Donc, en fait, on a tous trop de choses, un excès, une abondance de ressources, de matières. Et on a beaucoup de mal à gérer ça. Parce qu'encore une fois, même si tu ne fais rien pour choisir vraiment comment tu as envie de vivre, ce soir, tu peux ouvrir le catalogue Netflix qui est limité. Donc, tu ne sais pas nécessairement ce que tu vas regarder, mais tu as un catalogue illimité. Si tu es à Paris, par exemple, ou dans des grandes villes, tu vas avoir au moins 50-100 personnes potentiellement que tu connais et qui vont te proposer régulièrement des choses à faire le soir ou le week-end ou la journée, peu importe. Tu ne vas pas forcément réussir à hiérarchiser qui sont vraiment tes amis les plus importants, quelles sont les activités que tu as vraiment envie de faire. La société te pousse des hobbies, mais tu ne vas pas forcément questionner est-ce que c'est vraiment ce genre de hobby-là que j'ai envie d'avoir et plutôt cultiver tes propres centres d'intérêt. Donc, c'est très difficile en fait de s'extraire justement de tout ce qu'on nous envoie, on va dire, au quotidien. Et ça nécessite de faire un tri que peu de gens ont un, le temps de faire et deux, le courage aussi de questionner parce que ça revient sur l'influence de l'autre. Alors l'autre, c'est la société, c'est la famille, c'est les amis, c'est le conjoint. C'est très difficile de sortir de ça. Ce que j'essaie d'aider dans le livre, c'est une des premières étapes, c'est sortir un petit peu de l'influence de l'autre sans se dire qu'on va entièrement retirer l'influence de l'autre. C'est plutôt la réduire parce qu'on aura toujours besoin d'avoir un minimum d'influence les uns les autres pour des raisons ne serait-ce que de bien vivre en société. En t'écoutant, je comprends que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'options disponibles dans tous les domaines de notre vie qu'on est forcément plus libre. Au contraire, on peut être dirigé, ça mentionnait les algorithmes notamment, qui arbitrent pour nous entre cette infinité d'options. Alors sur le chemin d'une vie intentionnelle, tu es toi-même passé par des crises, des moments de doute. Qu'est-ce que tu as vécu ? Moi, je connais un peu ton parcours personnel, tu as connu plusieurs vies, tu as été joueur de poker de haut niveau, tu as ensuite été fondateur d'une start-up, tu es ensuite devenu coach et auteur. À quel moment la crise est apparue ? J'en ai deux que je pourrais développer, je vais essayer d'être bref et après tu me diras si tu veux que je développe. Une première à 16 ans, quand je redoubite ma seconde et je me rends compte très rapidement en fait que le système scolaire ne me plaît pas nécessairement et que très vite les gens te mettent dans une case. Je suis passé de l'élève normal, on va dire qu'à 12 de moyenne au cancre qu'il faut mettre en bac professionnel qui est très mal réputé. Du coup, quand on est jeune, on nous dit on va aller dans ce genre de voie, on panique, on se dit je suis un rebut de la société et en fait, tu vois que ça peut changer en deux mois. Si ce que tu loupes deux mois de ton existence, tu es mis sur le bas côté. Le regard des autres automatiquement est différent. Il est complètement différent, toutes les personnes que je côtoyais avaient changé par rapport à moi. À titre personnel, j'avais aussi perdu mes deux grands-parents l'année-là dont j'étais très proche, desquels j'étais très proche. Je me suis mis à perdre énormément au tennis qui était un sport que identitairement je me considérais comme joueur de tennis et j'avais un classement correct à l'époque au niveau local et je me suis mis à perdre beaucoup de rencontres contre des gens que je n'imaginais pas qui pourraient me battre un jour. Et du coup, toute mon identité s'est complètement fait balayer à différents niveaux en trois, six mois. Et donc, ma réaction pendant l'été et c'est là où je suis assez contentement c'est que plutôt que de me refondre et de tomber vraiment très bas, j'ai cherché des solutions. Et une des solutions que j'ai trouvées a été le poker en ligne à l'époque qui a été une rencontre salvatrice parce que si je n'avais pas trouvé ça, j'aurais été un élève de seconde redoublant qui se met à perdre tous ses matchs de tennis qui n'a plus d'amis et qui n'a pas un endroit où il peut se développer. Et c'est là où j'ai compris vraiment fondamentalement qu'il faut vraiment un pourquoi dans la vie, il faut des projets, même un petit projet, quelque chose sur lequel se rattacher pour avancer. Et en fait, le fait d'avoir eu le poker à ce moment-là, j'avais déjà des stimulations parce qu'au quotidien, c'était très stimulant pour me jouer au poker et toujours des petits objectifs à poursuivre. Et ça m'a énormément aidé à me construire, on va dire, entre 16 et 20-21 ans. Donc ça, c'était la première crise qui te mène vers la vie intentionnelle. Et après, ce que j'explique dans le livre, c'est que la vie intentionnelle, ce n'est pas on-off, je ne suis pas par défaut, je suis intentionnel, c'est un chemin. Et dans le chemin, des fois, tu fais des régressions ou des stagnations. Donc, j'ai eu plein, effectivement, j'ai eu plusieurs vies, comme tu disais, différentes activités que j'ai développées. Dans la vingtaine, globalement, l'extérieur, je pense que les gens considéraient que je m'en suis bien sorti parce que je monte une start-up qui marchait bien. Je fais pas mal de choses qui sont valorisées par la société. Et à la fin de la vingtaine, au début de 30 ans, je me rends compte, c'est en 2021, qu'en fait, intérieurement, je ne suis pas aussi bien que ce que les gens peuvent penser de l'extérieur. pas au sens pas bien du succès ou des choses comme ça, c'est plus comment je me sens, des domaines sur lesquels j'ai envie d'évoluer, des identités que j'ai envie de beaucoup plus assumer, notamment le fait de pouvoir plus écrire, penser, faire de la philosophie. Et vu qu'en fait, j'étais vu comme le start-upper, entrepreneur, j'avais écrit des podcasts en plus dans cet univers, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse un grand écart identitaire qui me faisait peur aussi bien pour le regard des autres que pour moi, est-ce que je suis capable d'y arriver ? Et en fait, il a fallu trancher un moment et c'est pour ça que je suis parti à l'étranger il y a deux ans, notamment pour écrire ce livre. Et donc voilà, il y a eu un ensemble de choses, on va dire en 2021, même des choses personnelles qui me sont arrivées qui font qu'il y a eu cette espèce de... je sais pas comment on appelle ça, le wake-up call. Un moment tu te dis t'as cette crise, tu te sens pas très bien, tu sens qu'il faut faire un choix à ce que j'appelle les carrefours de vie. C'est vraiment un moment en fait, les crises, je les vois plus comme des carrefours de vie où t'as un choix à faire. Et comme à mes 16 ans, j'ai eu la chance, on va dire, et le courage de me dire bon, je vais assumer que là je prends à bras le corps cette identité, ce chemin que j'ai envie d'avoir qui était plutôt tourné vers l'écriture. Je me souviens de t'avoir côtoyé à cette époque et pendant plusieurs mois on échangeait de manière régulière et à chaque fois tu me partageais cette phase d'introspection et moi je salue ici le courage que t'as eu à l'époque parce que ce carrefour de vie, tu lui as donné du temps. Est-ce que l'introspection nécessite plus généralement d'affronter une remise en cause violente de notre identité, de qui on est ? Est-ce qu'il faut se préparer quand on ouvre la porte de l'introspection à souffrir ? En fait, t'as déjà souffert avant parce que quand tu fais l'introspection, c'est à mon sens souvent de ce que j'ai pu voir avec les personnes avec qui j'en ai discuté et puis moi ce que j'ai vécu c'est que t'es dans une forme de crise donc tu souffres déjà de toute façon. Moi ce que je vois plutôt c'est justement, justement tu as l'introduction tu parlais des stoïciens, du stoïcisme, là c'est autre que tu peux invoquer un de leurs principes, c'est vraiment plutôt plutôt que de se prendre la tête ou de juger l'événement, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je peux faire de cet événement, quelle peut être ma réaction par rapport à cet événement ? Donc je ne me sens pas bien, j'ai une crise, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et une des réponses effectivement c'est commencer à essayer de se questionner, de creuser justement au maximum qu'est-ce qu'on a fait dans notre passé, qui on aimerait être, quelle journée on aimerait vivre au quotidien, quel changement on doit faire dans son existence actuelle, quelles relations on aimerait retirer de sa vie, quelles relations on aimerait cultiver, quelles relations on aimerait approfondir. Toi on revient aux choses basiques de la vie, les relations, les projets, la santé, l'amour, les relations intimes, c'est des choses simples, les choses piliées on peut dire d'une existence, vraiment de remettre à plat et après de faire des hypothèses. Peut-être que dans mon cas, peut-être que je pourrais devenir écrivain, peut-être que je pourrais être plus penseur, philosophe. Et à partir de ça, c'est juste une hypothèse, comme si on montait une boîte et on se disait je pense que ce problème a un intérêt d'être creusé et de lui proposer une solution. Là je fais pareil, je me dis j'ai une hypothèse et maintenant je vais tester. Et après, moi je crois toujours que c'est un équilibre entre l'introspection et la mise en action, la mise en mouvement. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Et c'est pour ça qu'après, il faut hypothèse et mise en œuvre d'un projet. Alors tu as fait passer chaque mois des individus à travers ces exercices d'introspection. Quelles sont les peurs et les blocages les plus fréquents que tu observes dans tes accompagnements ? En fait, souvent les gens, j'ai l'impression, quand ils n'ont pas réussi à faire quelque chose dans un domaine précis, forcément, ils ont des craintes. Le syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être assez bon, peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé. Donc, peu importe le domaine, en fait, il y aura toujours ces craintes. Moi, je dis souvent aux gens, le syndrome de l'imposteur, c'est positif, c'est qu'en fait, tu te mets dans des zones que tu n'as pas l'habitude de fréquenter et qu'en fait, tu es en évolution, tout simplement. Moi, je ne le vois pas comme chose de négatif, le syndrome de l'imposteur, par exemple. Et ce que je fais souvent avec les gens que j'accompagne là-dessus, c'est de leur dire quels sont dans tes expériences passées, tes projets du passé, les moments où tu as vécu la même chose. Et comment tu peux réinvoquer ça et te dire si je l'ai fait dans au moins un domaine dans ma vie, c'est que je peux le faire dans un autre. Et ça, ça ne marche pas mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les gens ont du mal à réexploiter positivement leur passé à plein de niveaux. pour pouvoir se mettre en action, avoir du courage, pour utiliser intelligemment des compétences ou des connaissances qu'ils ont acquises dans le passé pour les réexploiter dans des projets présents ou futurs. Je trouve que le passé, il a vraiment, au-delà de la psychanalyse, ou en tout cas de l'étude du passé, il y a vraiment un vrai sujet à comment repuiser dans ce passé. Quels sont les premiers exercices justement qu'on peut faire concrètement si on se met à l'introspection, c'est la première fois de notre vie qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, sur le sens de notre existence ? Quels sont les premiers exercices que tu proposes ? Le premier, c'est le plus ancien, c'est le journal. C'est de passer... Si je vais être très concret, c'est de trouver des moments dans votre semaine, idéalement tous les jours, mais en tout cas ce que vous pouvez, où vous prenez un temps avec vous-même en partant d'une question ou d'une émotion que vous voulez creuser. C'est le plus simple. Je me suis senti en colère. Pourquoi ? À la fin de la journée. On décrit la situation et on voit peut-être des fois à force de le faire, on va avoir des patterns, des schémas qui se répètent. Et en partant d'une question, ça peut être des questions « Quelle est la vie que j'aimerais avoir dans cinq ans ? » Ou « Quelle est la vie que j'aimerais avoir demain ? » Pour être encore plus rapide. Et en fait, mis bout à bout, quand on a cette pratique, on commence à faire des liens, on commence à apprécier justement de creuser et on crée sa réalité d'une certaine manière. On commence à se dire « Bon, ma situation n'est pas si catastrophique que ça, je peux faire des changements, j'apprends des choses sur moi. » Enfin voilà, je pense que c'est aussi l'écriture, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup. Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'écriture et du coup, les stoïciens étaient, c'était il y a 2000 ans, étaient des praticiens, enfin des pratiquants du journaling. Oui, tu mentionnes d'ailleurs dans ton livre l'ouvrage de Marc Aurel, « Pensez pour moi-même », souvent simplement appelé « Méditation » en anglais. Et cet ouvrage de Marc Aurel, en réalité, c'était une collection de ses propres réflexions. Il écrivait pour lui-même et c'est consigné dans un livre. Est-ce que les gens ne savent pas forcément parce que ce n'est pas un livre, justement, c'est un journal ? C'est un journal, oui. Alors ça, c'est vrai que le titre devrait nous titiller l'oreille là-dessus, ça devrait le savoir, mais quand on le lit, souvent les gens pensent qu'il nous parle, Marc Aurel, alors que pas du tout, effectivement, il se parle à lui-même. Et ce que j'aime dire, c'est que soit souvent dit on n'a pas le temps, on ne trouve pas le temps de faire de l'introspection, on ne trouve pas le temps de se poser des questions, on ne trouve pas le temps de changer. Et là, on a un gars qui était l'empereur de Rome. Donc, on ne peut pas faire mieux ou pire comme homme qui a des responsabilités à son époque. Il devait être occupé. Il était occupé. En plus, il se trouve que quand on appelle sa biographie, il était en guerre quasiment pendant tout son règne sur différents fronts. C'était vraiment un moment difficile pour l'Empire romain. Et il n'était pas tranquille à manger du raisin chez lui. Et pourtant, il a écrit un des livres qui nous est parvenu, donc un des livres les plus anciens. Ça veut tout dire, ça montre que s'il a réussi, on peut trouver ce temps de se poser ces questions. Alors, Marc Aurel, donc stoïcien. Dans ton livre, on replonge profondément dans le stoïcisme et dans d'autres philosophies anciennes, pourquoi est-ce qu'elles sont intemporelles selon toi et est-ce qu'un Marc Aurel, il aurait vraiment compris la période actuelle, par exemple ? Compris, je ne sais pas s'il aurait compris, parce qu'il aurait pris un voyage de 2 millions d'années. Pourquoi c'est intemporel ? Parce que ça parle de l'humain, en fait, tout simplement. En fait, les philosophes de l'Antiquité, après Socrate, donc Socrate et après Socrate, se sont posés la question de comment vivre, les questions d'éthique, de morale, les questions de qu'est-ce qu'une bonne vie, qui n'étaient pas forcément les préoccupations des philosophes avant eux, ce qu'on appelle les pré-socratiques, qui, eux, étaient plutôt d'où vient l'origine de la Terre, l'origine des éléments, enfin, c'était des questions plus physiques, alors qu'après, on était plutôt sur des questions métaphysiques et existentielles. Donc, ces philosophies, en fait, ont chacune, à l'époque, donc il y a eu Socrate, Platon, Aristote, le trio gagnant, on va dire, des philosophes grecs, et après, de ces trois grands philosophes, il y a eu des écoles de philosophie qui sont créées, dont le stoïcisme, notamment aussi l'épicurisme, on connaît donc des piqûres, le scepticisme, et d'autres, il y a eu des dizaines d'écoles, en fait, certains qui ne sont pas du tout connus aujourd'hui, et en fait, elles avaient toutes le même but, qui était d'atteindre le démonia, et le démonia, ça veut dire une forme de sérénité, de bien-être, de bonheur, mais quelque chose d'intérieur, pas quelque chose qui est relié à des accomplissements dans la vie publique. Et donc, chacune de ces écoles avait sa stratégie, ses principes, ses mantras pour atteindre cette démonia, et du coup, c'est pour ça, je pense que c'est intemporel, parce que ça avait partie des rares philosophes qui se sont vraiment posés ces questions. Après, dans l'histoire de la philosophie, tu as eu d'autres philosophes qui étaient un peu des héritiers de ces personnes, des gens comme Montaigne, comme Henri David Thoreau, même Nietzsche qui se référait beaucoup à la philosophie grecque, c'est un grand passionné de philosophie antique, Nietzsche, donc ces gens-là étaient vraiment intéressés par les mêmes questions, mais la philosophie a perdu un peu de son utilité, de son objectif en tout cas de cette période, après le XVIe siècle, où on a été dans beaucoup plus des conceptions, pas du concept en fait, des choses plus abstraites, des choses liées plutôt au monde des idées au sens très large et moins sur la question de comment mener sa vie. Donc voilà, et comme on vit une société aujourd'hui où il y a une crise de sens, aujourd'hui, ce que disait Nietzsche, Dieu est mort, donc on l'a tué avec la science, même si la religion existe encore, mais en tout cas, la religion a perdu sa superbe par rapport à il y a 200 ans. Donc les gens ont besoin de se recréer une éthique, recréer des valeurs. Nietzsche disait qu'il fallait qu'on se recrée nos propres valeurs et c'est très difficile, ça demande énormément de courage, ça demande, quasiment personne n'y arrive aujourd'hui. Et du coup, on a besoin de guides soit sur lesquels calquer, alors moi, j'évite de dire ça aux gens, de prendre toute une philosophie, d'en faire un dogme et puis de l'appliquer. Par exemple, le stoïcisme, on ne vivrait que en stoïcien. Ou plutôt, comment je peux puiser dans les différentes sagesses et créer ma propre philosophie de vie. Ce que j'ai essayé de faire au final avec le livre, d'une certaine manière. Et tu mentionnes d'ailleurs dans le livre un auteur qui s'appelle Pierre Hadot, si je ne me trompe pas, qui rappelle qu'à l'époque de l'Antiquité, chaque école philosophique, comme tu viens de le dire, avait sa vision du monde permettant aux individus de confronter ces différentes visions pour s'élever en conscience au lieu de n'avoir qu'une seule école de pensée. Oui, alors après, chaque école de philosophie quand même essaie de défendre un peu sa paroisse à l'époque. Mais Pierre Hadot, c'est justement que je recommande si les personnes veulent creuser de la philosophie qu'on lit par exemple mon livre ou du Rhéanoïde et qui veulent vraiment s'intéresser à la philosophie antique. Pierre Hadot, c'est quasiment ce qui se fait de mieux dans le monde entier. Ce n'est pas parce que c'est un Français que je dis ça et que je suis Français, c'est vraiment les Américains lisent Pierre Hadot aussi. Il a notamment écrit La philosophie comme manière de vivre et Qu'est-ce que la philosophie antique ? Ce sont deux livres accessibles pour comprendre comment s'étaient créées ces écoles dans l'Antiquité, comment elles fonctionnaient. et qui part petit aparté mais qui m'inspire beaucoup même pour créer des écoles dans le futur, des écoles modernes de philosophie. Donc oui, je suis d'accord avec ce que tu disais. Après, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Alors justement, ces écoles de philosophie, parfois aujourd'hui, on les résume, on les comprend mal. Si on reste sur le stoïcisme, souvent cette pensée, elle est mal comprise. on la résume à une absence d'émotions. Je ne vais jamais être affecté par un événement extérieur déplaisant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre le stoïcisme ? Alors justement, il y a l'expression être stoïque qui serait de réprimer ses émotions. C'est pour ça que moi, je ne dis jamais les stoïques. J'entends beaucoup même les gens qui parlent de philosophie dire que les stoïciens les appellent les stoïques. Et moi, je les appelle les stoïciens justement exprès pour distinguer les deux. Le stoïcisme, en fait, c'est une philosophie où on nous dit vous avez des émotions, maintenant prenez vos décisions en essayant d'enlever quand même si possible l'influence néfaste que peuvent avoir les émotions sur vos réactions. Après, je trouve qu'ils vont quand même un peu loin. Si on regarde un petit peu quand même les stoïciens antiques, il y avait quand même une notion un peu pas guerrière, mais il y a déjà des grands fans des spartiens. Les spartiens combattants de Sparte. Je ne sais pas si on dit spartiens ou spartiates. Peut-être spartiates. Spartiates, il me semble. Je me suis dit quand je n'étais pas sûr. Le stoïcisme n'est pas réprimer ses émotions, mais c'est réussir à réduire la part de nos émotions dans nos décisions. Aujourd'hui, si on modernise le stoïcisme, comme Ryan O'Hydé peut le faire ou d'autres, il y a certainement qu'il faut faire évoluer. C'était des gens quand même assez durs, les stoïciens. Ils n'étaient pas dans le jeu, ils n'étaient pas dans l'ouverture. C'était vraiment quelque chose. Ils avaient une vision un peu guerrière du monde et vraiment un devoir. Eux, c'était vraiment des personnes qui voulaient agir sur la cité, qui étaient très politiques. Au final, le stoïcien était quelqu'un qui était souvent un homme politique au sens qu'il voulait changer la vie de la cité. Donc, je suis de l'accord avec toi, ce n'est pas du coup réprimer ses émotions. Pour autant, les stoïciens étaient quand même un petit peu à se dire, les émotions, on les met quand même un peu de côté, même si on sait qu'elles existent. Il y a une notion de discipline, je crois, aussi très forte dans le stoïcisme et qui fait fortement écho à ce que tu disais au démarrage de ce podcast sur l'abondance de choix qui peut nous perdre dans la société actuelle. Alors, toujours chez les stoïciens, il y a le memento mori dont tu parles dans ton livre « Vie intentionnelle ». La bonne distance, la prise de recul par rapport à la mortalité. Si je te suis, faire l'examen de sa vie, c'est aussi s'interroger sur sa mortalité. Complètement. « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'était certains esclaves qui susurraient ça dans l'oreille des grands guerriers romains quand ils tournaient dans le stade après les batailles. C'était leur dire « Ok, là, tu as ton petit moment de gloire, mais souviens-toi que tu es mortel. Ramène-toi toujours à ta mortalité. » Et justement, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que souvent, je trouve, à toutes les époques, d'ailleurs, je parle de la note parce que c'est dans laquelle je vis, on met la mort très loin ou trop près. Il y a vraiment une question de distance. Aujourd'hui, par exemple, on l'a vu, la mort est médicalisée en Occident. On ne voit même plus les gens mourir réellement quand c'est la fin de la vie de quelqu'un. Mais un proche, il va à l'hôpital et on ne voit pas quand il décède. Et donc, moi, ce que j'invite les gens à faire et ce que j'essaie de faire, c'est de me dire comment je peux remettre à certains moments de ma semaine ou de ma vie de manière générale, des rappels que je ne suis pas éternel. Comment on fait ça ? On se lève le matin et on se dit, déjà, on prend conscience que c'est déjà une chance de pouvoir se lever. C'est vrai qu'on le prend comme acquis, comme le fait que le soleil se lève tous les matins. Mais la réalité, c'est que chaque jour reste un cadeau. Tu n'aurais plus moyen de ton sommeil, tu peux prendre une voiture, il y a des trucs qui peuvent arriver. En fait, on n'est pas immortel. Et en réalité, c'est de se dire aussi que la mort, ce n'est pas seulement la mort, on ne meurt pas seulement le jour de sa mort, de son décès, on meurt un peu tous les jours. En fait, à partir du moment où on naît, c'est comme s'il y avait un compteur et chaque jour, en fait, on perdait un peu de puissance de vie, on perdait un peu d'énergie. On sait qu'on tend vers quelque chose qui est la mort, même si on ne veut pas forcément se le dire pour des raisons évidentes d'angoisse. Et du coup, tout le sujet, c'est comment j'arrive à avoir un rapport sain avec la mort. Qu'est-ce que la mortalité va me pousser ? Dans mon cas, par exemple, avoir écrit ce livre, c'est quelque chose qui me rend encore plus serein par rapport à la mort parce que je me dis, j'ai au moins écrit ça, c'est quelque chose qui sort de moi, qu'on ne peut pas m'enlever. Quand on monte une entreprise, c'est pareil, on crée de la valeur. Quand on crée une famille, c'est pareil, on laisse un héritage. Donc moi, c'est comme ça que je conçois les choses. On a vu le Memento Mori, on a vu la tenue d'un journal. Est-ce qu'au final, les stoïciens ne faisaient pas du développement personnel ? On a parfois l'impression que le développement personnel, c'est une pratique moderne, récente. Mais en fait, en lisant ton livre, on a l'impression que ça date depuis la nuit des temps. Oui. Alors, je dirais qu'on est plus proche quand même de la thérapie et c'était presque des psychologues antiques que des que des coachs de développement personnel. Après, il y avait vraiment une notion de ce que Pierre Hadot appelle l'élévation de soi. Donc il y avait vraiment l'idée comment je peux élever mon âme, comment je peux élever mon corps, comment je peux élever mon mental. Donc on peut dire, oui, effectivement, développement personnel, mais eux, c'était vraiment pour, c'était quelque chose de plus spirituel, plus lié à l'âme. Est-ce que la dimension collective n'était pas plus forte dans la pensée des stoïciens et des philosophies antiques, plus généralement, par rapport au monde actuel du développement personnel ? 100%, je suis d'accord. Le stoïcien était souvent lié à la vie de la cité. C'était vraiment important, donc politique, ça veut dire quoi ? C'est vraiment la cité, la vie de la cité, ça qui nous importe, ou la vie de la société, ou du monde aujourd'hui. Donc la manière de vivre du stoïcien n'était pas une fin en soi pour lui, c'était une fin en soi pour, est-ce que je fais les choses que je suis censé faire par rapport à ce qu'ils appelaient la nature, avec un grand N, ce qu'on pourrait appeler Dieu aussi. Donc trouver sa place dans ce grand schéma cosmique, ou terrestre. Et notamment, du coup, ils ramenaient ça à la ville de la cité, parce qu'en antiquité grecque, on ne parlait pas de pays, on parlait vraiment de cité-État. Athènes était une cité-État, Sparte était une cité-État, etc. Donc le nous passait avant le jeu, même l'idée du jeu n'existait même pas, il me semble, à cette époque. Il y avait vraiment, on pensait le nous avant ça, avant le jeu. Maintenant, c'est vrai que le développement personnel est très égocentrique, égocentré. Le jeu passe avant l'autre, avant le nous, avant le collectif. Ce qui n'est pas forcément un grand problème s'il y a un retour à l'autre à un moment. je me dis que c'est quand même bien aussi un moment de pouvoir se recentrer sur soi, de se développer et de pouvoir redonner à autrui. Ce qui est le dernier chapitre de ton livre d'ailleurs. Et d'ailleurs, le problème d'un livre c'est que c'est linéaire. Donc effectivement, moi si j'avais un peu trois parties dans mon livre, c'est réduire l'influence d'autrui sur soi, élévation de soi, construction de soi, développement personnel si vous voulez, peu importe le terme, il y a une forme de construction personnelle ou reconstruction personnelle. Et en parallèle ou après, selon le timing que vous le faites, retour dans la vie avec et pour les autres. Parce que la finalité, au final, si on meurt tout seul à la fin, moi ça m'a marqué. Into the Wild, un film tiré d'un roman, enfin d'un reportage, pardon, d'année 2000, à la fin, Christopher McIntyre, il dit, je n'ai plus la citation, je l'ai cité dans mon livre, mais le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. C'est ça la citation. Et il avait compris en fait. Lui, il a fait sa petite vie dans son coin, il a été très égoïste dans sa démarche, on le voit dans le film, il fait des super rencontres, mais il part à chaque fois et à la fin, il meurt tout seul et il meurt triste. Et le dev perso, c'est un peu ça, c'est que tu te développes dans ton coin et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a vraiment un retour à l'autre qui est nécessaire, je pense, une connexion, mais pas une connexion où on est dépendant de l'autre, où on rend l'autre dépendant de nous. C'est vraiment, on est des individus, mais on n'est pas des gens individualistes. C'est vraiment sa distinction, c'est qu'on vit une société où les gens sont très individualistes, mais par contre, ont beaucoup de mal à développer leur individualité. Il y a vraiment un chiffre de paradigme à faire, c'est comment je deviens un vrai individu avec ma personnalité, mon authenticité, mes centres d'intérêt, mon esprit critique et en même temps, je ne pense pas qu'à moi. Il vient distinguer l'individuation de Jung. Exactement, tu as la référence qui vient de Platon aussi à la base, il y a l'individuation, c'est hyper intéressant de creuser Jung là-dessus. Alors si on s'écarte maintenant du stoïcisme et même au-delà de l'Antiquité grecque, tu distingues dans ton livre deux branches de la philosophie d'un côté la philosophie existentielle et de l'autre la philosophie systémique, est-ce que tu peux nous les présenter et est-ce qu'il y en a une qui est plus utile que l'autre au quotidien ? Alors j'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a la philosophie existentielle, elle est tirée des philosophies antiques qu'on a développées. Donc les gens qui se posent la question du comment vivre qui à mon sens sont celles qui ont le plus d'intérêt dans le monde pratique pour pouvoir vraiment agir sur sa propre vie et agir sur le monde. La philosophie systémique, c'est la philosophie qui naît plutôt à partir de Descartes au XVIe siècle, qui est rattachée aussi à la science, c'est vraiment le questionnement de comment améliorer les structures, comment créer des systèmes de pensée qui ont un impact sur la société. En fait, notre société est structurée par les idées d'une certaine manière qu'on en ait conscience ou non, mais qui mettent beaucoup plus de temps à infuser dans la société et qui sont beaucoup plus éloignés de toi et moi en tant qu'individus dans notre vie quotidienne. Et donc, c'est un parti pris, les deux sont très utiles, c'est juste que moi, ce que je propose dans ce livre-là et de manière générale, c'est ce qui me passionne et ce qui a le plus d'impact sur les gens à court terme, c'est la philosophie que j'appelle existentielle. Donc voilà, c'est juste pour avoir conscience qu'il y a deux branches qui existent. D'autres philosophes diraient peut-être que ce n'est pas forcément juste ou qu'il y en a d'autres, mais c'est mon analyse en tout cas de l'histoire de la philosophie. Et voilà, c'est juste qu'il y a deux approches et que moi, j'ai voulu développer, c'est plutôt la philosophie existentielle. Quand on plonge dans cette philosophie existentielle, quand on fait l'effort de choisir sa vie, comment faire la différence entre ce qui relève des fantasmes, des rêves, des projections, d'une intention profonde ? Quand tu dis fantasmes, par exemple... Si par exemple quelqu'un vient te voir et lors d'un exercice d'introspection, cette personne te dit « je veux devenir un artiste reconnu mondialement », comment déterminer si là je suis en train de fantasmer complètement ou est-ce que je suis connecté à une vraie profonde intention ? Surtout dans un monde où on est bombardé de rêve potentiel, de présent possible ? Parce qu'il suffit d'ouvrir son téléphone pour avoir accès à n'importe quelle réalité professionnelle, réalité géographique, réalité familiale. On peut tout visualiser. Combattre-t-on ? Alors, je précise pour rapport à ma réponse, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et tout ce que j'ai écrit, au final, il faut se rendre compte que c'est subjectif parce que toi, souvent on pense qu'on écrit un peu de philosophie ou qu'on est même philosophe, parce que moi, je ne considère pas que je suis, mais je m'appuie sur la philosophie, qu'on doit chercher une forme d'objectivité et des réponses un peu absolues à ces questions. Or qu'en réalité, Nietzsche le disait bien, c'est que toute philosophie d'une personne est le produit de sa biographie. Donc, tout ce que je dis, je précise parce que c'est important pour le contexte, c'est que... C'est le produit de ta biographie. C'est le produit de ma biographie. Et d'ailleurs, ça se voit bien dans le livre parce que je parle beaucoup de ma vie d'une certaine manière dans le livre. Je te dis ça parce que tu vas avoir des gens qui vont avoir des approches assez spirituelles ou intuitives. Ils vont se dire je vais écouter mon corps, je vais me connecter à des choses qui me dépassent et je vais ressentir des appels ou que sais-je, des choses que moi, aujourd'hui, j'essaie de creuser mais qui sont encore un peu éloignées de mes sources, on va se dire, et de ce que j'ai vécu pour m'appuyer là-dessus. Donc moi, mon approche, ce qui est moins spirituel ou intuitive, elle est plutôt être empirique et entrepreneuriale. C'est que moi, je suis un entrepreneur, quand j'ai un problème ou quand j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, je fais un projet, tout simplement. Pas forcément un projet d'entreprise, mais un projet. Donc, si demain, quelqu'un vient me voir et me dit peut-être que j'ai envie d'écrire un livre ou j'ai envie de faire de la musique et je vais créer mon groupe, je dis, vas-y, crée-le et après, on verra ce qui se passe. Donc, s'il a un travail, il va dire, comment je le fais ? J'ai un emploi. Je vais dire, si tu as un emploi et que tu veux vraiment le faire, tu vas trouver du temps, tu as quand même du temps libre. Donc, tu vas dégager du temps et même si c'est que 30 minutes par jour, tu vas prendre ces 30 minutes par jour et tu vas avancer sur ton projet. C'est ce qui prendra plus de temps que si effectivement, tu étais à temps plein. Donc, voilà, on a des connaissances communes. En plus, on en a plein. Nous, on a bien dans l'entreprenariat qui justement ont, même avec un job, réussi à développer des projets et pu tester si oui ou non, en fait, ce projet correspondait qu'ils avaient envie d'être. Oui, tu es très attaché, toi, à la philosophie du mouvement. Ton livre, je crois que c'est important de le lire, ne se résume pas à des exercices d'introspection. Non, il y a les deux parties. Tu insistes beaucoup sur la mise en place de projets. Oui, en fait, moi, je ne crois pas du tout à l'introspection qui n'est pas mise en action. pour moi, il y a un plaisir, effectivement, à apprendre à se connaître. Ce n'est même pas apprendre à se connaître, je me corrige, parce qu'en fait, on n'apprend pas à se connaître en faisant d'introspection, on apprend à mieux se comprendre, on va dire. Et pour moi, se connaître, c'est vraiment, il faut rajouter la dimension action. Par exemple, tant que, je ne sais pas moi, tant que, je prends un exemple, je ne sais pas, de sport, tant que je ne suis pas en train d'une situation dans un match de tennis, par exemple, d'avoir un point important et voir comment je vais réagir en termes de stress ou en termes de sérénité justement sur ce point-là. Je ne sais pas où j'en suis dans ma tête, dans quelle capacité, dans quelle est ma capacité de réaction dans ces événements-là. Donc pour moi, s'il n'y a pas de choses qui sont mises dans le réel, il n'y a pas de connaissance de soi possible. En tout cas, elle est beaucoup plus dure. Donc vraiment, les deux, pour moi, c'est une pièce, il y a les deux côtés. Se connaître, introspection, et mettre en œuvre des choses pour apprendre à encore mieux se connaître. Et après, c'est des boucles qui ne s'arrêtent jamais. Et découvrir son propre mouvement dans le grand mouvement du monde. Par où commencer ? Quand on n'a jamais réussi à se mettre en action, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui peut-être font des exercices d'introspection depuis un an, deux ans, cinq ans, lisent beaucoup de livres de développement personnel, écoutent régulièrement des interviews, mais n'ont pas ouvert cette porte de l'action ? Par quoi on commence ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Je viens de le dire, de certaines manières, c'est pour ça que c'est les projets, mais ça peut être des tout petits projets. Toi, tu veux... Je prends l'exemple du livre, parce que c'est ce que je viens d'écrire, et c'est un gros projet pour moi, et c'est un projet qui a l'air de passionner pas mal de Français. On dit souvent qu'il y a beaucoup de Français. Un Français sur trois. C'est ça. Rêve d'écrire un livre. Donc ça parlera potentiellement à un auditeur sur trois. Ce qui est déjà pas mal. Je vais prendre un exemple. Avant d'écrire un livre, écrivez une petite histoire. Par exemple, si c'est de la fiction que vous voulez écrire, écrivez une fiction sur deux pages. Si c'est de la non-fiction, écrivez un article. 300 mots, 400 mots. On se remercie du nombre de mots. Ce qui est important, c'est juste d'avoir un projet, de trouver du sens au moment où vous faites le projet, et de finir le projet. Moi, je crois beaucoup aussi au fait de finir les choses. Quand tu ne fais que lancer plein d'idées, plein de projets, et que tu ne finis pas, tu n'as pas la boucle rétroactive de feedback. Tu n'as pas la sensation de satisfaction justement de j'ai réussi à amener à bien ce projet. Et donc de faire des tout petits projets, et puis de détendre petit à petit la complexité et l'ambition des projets. D'ailleurs, l'écriture de ton livre est assez originale pour être mentionné. tu as d'abord envoyé un manuscrit à un éditeur qui a été refusé, et puis ensuite, si je ne dis pas de bêtises, tu as réécrit ton livre via des newsletters, en décomposant ton livre en plein de petites newsletters diffusées à toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est bien ça ? Alors, c'est juste, je n'ai pas envoyé un manuscrit, je vais m'envoyer un document avec une présentation d'un projet potentiel à l'éditeur qui avait été refusé. Et après, j'étais parti, j'avais l'en Turquie en plus, c'était horrible, parce que j'étais sûr, en fait, qu'il y avait plein de choses qui me montraient que ça allait être accepté. Finalement, ça a été refusé et j'avais déjà pris mon appartement et mon avion pour la Turquie pour écrire le premier G en trois mois. Finalement, je n'ai pas du tout fait ça quand je suis allé en Turquie. Et quand je suis revenu, j'ai eu quand même un déclic et je me suis mis effectivement à écrire en public à mes abonnés, à mon audience, toute la première version du livre l'an dernier. Et j'ai écrit effectivement 80-90 000 mots en quatre mois et j'ai tout publié à mes abonnés. Les petits pas, encore une fois. C'est le plus simple pour moi. Et se confronter à l'autre aussi, peut-être. La leçon qu'on peut tirer de ton processus d'écriture, c'est se mettre en action et se confronter au regard des autres, mais à partir de notre propre mouvement est un renversement par rapport à une vie subie et passive. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai internalisé de cette manière depuis que j'ai 16-17 ans. En fait, dès que j'ai un problème, je cherche des solutions, je fais des projets pour essayer de résoudre mes problèmes, je lance des entreprises éventuellement si ça correspond et que j'en ai envie. Et en fait, je vois tout comme des projets et je vois vraiment comme un... et je vois la vie comme un jeu et comme une exploration ou une expérience scientifique de moi-même et de l'extérieur. Et quand tu vois le monde comme ça ou la vie comme ça, en fait, il y a un côté où tu n'as pas besoin en fait de rendre les choses graves. Toi, si je lance un projet et il ne fonctionne pas, ce n'est pas grave parce que c'est un jeu, parce que c'est une expérience. Je ne suis pas... Essaye de ne pas m'attacher identiquement, je fais attention maintenant de ne pas m'attacher entièrement à un jeu ou à un projet. Merci infiniment Jean-Charles pour cette conversation. Merci Alex, c'était tout bien. Vous pouvez retrouver le premier livre de Jean-Charles Kurdali intitulé « Vie intentionnelle, 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir votre vie ». Il vient d'être publié aux éditions Erol et vous pouvez également suivre Jean-Charles sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou via sa newsletter. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose », le podcast qui éveille la conscience. « Graines de métamorphose », le podcast qui fait germer la conscience.